Précédemment, dans votre radionovella, Gougout, Carpaye, Mamadou et Rakoto se trouvaient toujours à la foire agricole de Brapanon. Ces derniers profitent de cette dernière journée d'animation à s'essayer aux différentes attractions, toutes aussi attirantes les unes que les autres. Mamadou perd patience en s'essayant à moult reprises, où ça n'est un truc qu'il faut que le bonne pièce 20 centimes poudra à peine tinounouas avec un pince téléguidé, mais que le tinounouas y a un châte dans le tas de tinounouas quand le pince bat en l'air. Un peu plus loin, Gougout tente sa chance encore et encore sur la cabine à 2 euros la partie, dans laquelle un bras télescopique essaie de pousser des téléphones tactiles et des consoles de jeux de dernière génération, mais qu'à chaque fois qu'on pèse dessus le bouton poufait avance le bras télescopique, l'est toujours trop haut ou trop bas et qui est né à va où, mais que oua fait quand même parce qu'on a l'impression que cette fois-ci ou ça a gagné et qu'au final, Ougui n'est pas une merde. Carpaille, en bon spectateur, ne cesse de conseiller Gougout sur la bonne technique à employer. T'es pince la peau, tu vois pas t'es pince dessus le bouton tromboneur ? Les deux, on va les rentrer pas dans le trou. En plus, c'est trop pour rien, beaucoup de choses t'entendent se la raclant. T'es fin de ton gueule Carpaille. A Ougui n'est fait au cas d'un tas. T'es sorti que t'es même ici, à en même temps, t'as moins la chasse. Écoute, gale la guine. T'as envie ton gueule du ? À dix mètres de là et beaucoup plus prudent et habile, Rakoto s'exerce à la pêche aux canards. Hé, c'est bon madame, j'ai attrapé dix petits canards, là. Mais qu'est-ce que je gagne maintenant ? Alors, ben maintenant, vous pouvez choisir un lot dans toute la partie haute, là, ici en haut, toute la rangée du haut. Ah bon, je dois choisir un truc là-dedans, là. Mais les cadeaux, ils sont faibles. Vous auriez pas un vrai canard, un canard pour manger, là ? Mais monsieur, c'est une plaisanterie. Mais non madame, j'ai faim, là. Donne-moi un vrai canard. Monsieur, ça soit tout. Hé tiens, pour t'as un. Écoute, t'as pas de vrai canard ? Tiens, Rakoto. Rakoto, viens où, en bas, riz ? Ah bon, on va où ? En bas, eh bien, t'es-bas. Alors, vous l'aidera bien à faire ? Ah ben non, du coup, la dame, elle voulait pas me donner le canard. Eh oh, mamadou, vous l'a gagné ? Moi, rien du tout. À chaque fois, les petits nounours, ils retomment dedans. T'es, mais j'avais faible, le gars. Ben, quand j'entends, là, vous l'aidera bien à faire ? Hé, capo, il m'a pas cause, ça, moumou. Tiens, les gars. Hé, regarde, t'es-bas. Où ça ? T'es-bas, regarde, t'es-bas, 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 t'es-bas ? Eh ben voilà, Marie-Hélène, mi-présente à vous, mon cousin, siège le beau. Bonjour, monsieur le beau. Marie-Hélène, gros désert. Enchantée de faire votre connaissance. Ça fait que t'es-bas, d'âme, ça ? Ah oui, les frères, regarde, côté-lis. Le beau, là. Pèse-en, dame, la tête, les frères. Hé, les gars, on barille, on barille. Hé, ben où ça que tu fais de sa raca ? Hé, on va là-dedans. Les autres, on va là-dedans. Hé, c'est quoi ce truc-là ? C'est écrit, la maison fantôme. Hé, madame, madame, dans nous, quatre places, s'il vous plaît. Allez-y, messieurs, je vous en prie. Regarde, on t'ajoute, on t'ajoute, on t'ajoute. Hé, les gars, à quoi je fais noir comme ça ? C'est quoi ça dedans ? Ah, bien rentré, c'était écrit, la maison fantôme. On voit rien, là. Il fait noir. Ça, c'est dangereux, hein ? En plus que ça, il y a un tas de macros qui applaudissent. Ah oui ! Ça, c'est dangereux. 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 C'est dangereux. Ça, 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 c'est dangereux. Et toi, Karupay, je t'ai pas parlé, hein ? Tu fermes ton boite à camembert et tu gardes pour ton décès. Ben, des amis, mangent pas fromage. Et tu as une bouteille de l'eau que tu l'aimes, t'as l'air mis trop à un coup, là. T'es, Karupay, comment on est là, Gaïdou ? Pour une bouteille de l'eau ? Ben, oui, avec son vieux, guêle-là. De toute façon, je me suis déjà trempée tout à l'heure. T'es, où t'es ? T'es, regarde, fermez-moi que j'ai de boussin. Garde, t'es bas. Ok, regarde, que t'es bon ? C'est quoi ? Moi aussi, j'ai de boussin. Là, d'un fond, là, c'est ça. C'est sous la terrasse au grand casin. T'es le frère, t'as vu ça ? Pfff, bon, 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 là, les roses-tu. Non, d'un guépard, le kaffrin est dingéré. En regardant vers la droite, à 20 mètres de chez eux, en contrebas, notre bande de dallons aperçoit la silhouette d'une femme. La voisine. Oh, et t'es, comment elle est où ? C'est bienveillé, bravo. Oh, blé, blé, coltale. En maillot de bain deux pièces, celle-ci a l'air de profiter du beau temps sur un transat devant sa piscine. Les rayons du soleil sur sa peau brune renvoient des éclats de lumières et étincelantes dans les yeux de Gougoud Carpaye Mamadou, les faisant oublier le temps d'un instant, le gros Nifuomi, qu'ils sont en train de piétiner. T'es, qu'est-ce que ça t'est ? On fomite, t'es là, non ? Eh, on sort t'es là, donc. Mais n'empêche que la voisine est vraiment canon. Eh, Gougoud, tu crois qu'elle est célibataire ? Ben, même si elle était célibataire. Ben quoi ? Je suis beau ? Ben, où les beaux pour eux ? Eh, Carupay, c'est vrai que je suis beau. Hein, des gens, ils bosseront. T'es, qu'est-ce que les gars ? Mais enfin, hein ? A quoi que ça vous fait, donc ? T'es, les voyeurs ? Le gars est parti depuis le grand matin, c'était. Là, là, il est presque rosé. Le gars peut arriver même. Ben oui ! Et en plus, la boutique est juste à côté. T'es, Gougoud, en plus, tout le l'as, les clés dans le coffre-le-court biens, à vous faire les confiances, mais bon, là, là, c'est de trouver comment nous faire de l'or. Eh, les gars, attendez. En plus, ce matin, avant de partir, je vis qu'il a pris son passeport. Qu'est-ce que c'est, la Mamadou ? Malga, cela a pas si avec nous, ça ? Eh, les gars, je viens jeter les pés, je reviens. Est-il parti à Madagascar avec les 45 millions d'euros ? Vous le saurez dans le prochain épisode de Radio Nouvelle-A. Oh, 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 oh ! La laissée, elle, il est là ! Précédemment, dans votre Radio Nouvelle-A, alors que Gougoud, Carpay et Mamadou s'occupaient du jardin, la mission de Rakoto était d'aller chercher du pain et des boîtes de sardines à l'huile pour le déjeuner à la boutique Patrice. Eh, les gars, je viens acheter les pés, je reviens. Le commerce de proximité, comme l'indique son complément du nom, est donc bien de proximité et non de loin-ximité. Ce qui veut bien dire que Rakoto aurait dû rentrer il y a maintenant plus de 4 heures. Eh, Kogoud, moi, t'es chiant ça ? Moi, t'es chiant, malgasse-là, t'es tôt sur l'or, j'en a parti, Madagascar. Eh, ben, écoute, les gars, comme si c'était mon faute. Eh, où, Mamadou ? Grand matin, on l'a vu aller, prendre son passeport pour aller ou dis pas nous rien ? Ben, moi, je sais pas. Peut-être qu'il va aller venir ? En chiant, ça, ni. Depuis 7h, il est parti. La finale, il est allé 11h30. T'es jamais mon érepensé, malgasse-là, il y a une affaire comme ça, t'es. Eh, ben, depuis le départ, tu connais malgasse-là, t'es volé. C'est bon comme je disais, on a fait, non ? On a toujours pour votre grand gueule pour tu l'installer, à se tirer toute la zone avec lui, non ? T'es, les gars, t'es connu, oui ? Si ça se trouve, il est encore à l'aéropole, là ? Allons, prends le cas, allons descendre. Et qu'un peu l'argent, je l'emmène chez lui avant la vie d'école. T'es, ouais, t'es. En descendant, dans le 23, ça passe, vois comme il s'attrape galant, là ? Il s'abasse sur des pattes, il s'abasse sur des bras, après il arrache toute son dent un de l'autre, peste saleté, là. Ben, moi, c'est son deuxième, il s'arrache pour faire frites pour donner le chien. Eh, ben, moi, j'ai fait rien. Eh, ben, Mamadou, viens-tu ? T'es peste mouche-sarbon, que tu fais, embarré ? Mouche-sarbon, ton vieille soeur. Tu m'as mis quatre pattes, c'est-tu ? Non, moi, j'ai fait rien. Ok, au récemment ? Ben, oui, regardez. Rakoto, il arrive. Hein ? Hein ? Ah, oui. Alors, ça va, les gars ? J'ai ramené du pain avec un tas de trucs pour manger, là. Ben, qu'est-ce qu'il y a, les gars ? Pourquoi vous me regardez en graines comme ça, là ? Rakoto, où la vidéo, là ? Ah, oui, c'est vrai, il est presque midi. Ben, justement. Qu'est-ce qu'on la foutre tous à le temps, là ? Ah, vous vous êtes inquiétés pour moi ? Ben, c'est gentil, mais il ne faudrait pas. En fait, la boutique Patrice était fermée, donc je suis descendu dans les bas pour aller acheter le pain, là, et faire quelques courses. Mais quand je suis remonté, la voiture est tombée en panne, et j'ai dû marcher à pied pendant sept kilomètres pour acheter un joint cache culbuteur et le changer. Ce n'était pas facile, hein ? En prise comme j'étais tout seul et dans le soleil, là. Ben, moi, Rakoto, je vais te dire. Gougout et Karupay croyaient que tu étais parti avec l'argent. Ils étaient en train de te gérer. Karupay a dit qu'il allait t'attacher pour te taper et Gougout, il a dit qu'il va donner ton zié au chien. T'es, Mamadou, n'importe que tu. Je n'ai pas dit ça, moi, que... Non, en fait, je m'ai dit comme ça. Et comment ? Et si le chien il a beau trop fort, il a mal à lui parce que quand il a beau, il fait mal manger. Monteur ! T'es, calme, tu es-tu ? Et moi, je m'ai dit comme ça. Si un bout de son dent il fait mal, il faut arracher. Monteur, Monteur ! Eh, par contre, Laracoteau, dis-moi un coup là, pourquoi vous le prenez de passeport quand matin pour les trappes de pain au fait ? Eh ? Euh, mon passeport ? Ben oui, je t'ai vu prendre ton passeport dans le tiroir ce matin avant de partir. Ben en fait, non, c'était pas le mien. J'avais juste regardé celui de Karupay. Eh, quoi ça tu fouilles dans mon bonhomme d'enfanté ? Ton tête pas bon que maldance. Ben tiens, tiens, oui. Ben en fait, Karupay, je voulais juste m'assurer que ton anniversaire c'était bien aujourd'hui. Hein ? C'est pour ça que j'ai regardé ton passeport ce matin. En fait, la voiture n'est jamais tombée en panne. J'arrive en retard parce que je suis parti t'acheter un petit cadeau. Tiens, voilà, Karupay. C'est pas grand-chose, hein ? Mais j'espère que ça va te faire plaisir. Tiens. Joyeux anniversaire, mon dalon. Ben... Dis, mais là, s'y passe le chien ! Précédemment, dans votre radio-novella, est-ce que je suis parti t'acheter un petit cadeau ? Joyeux anniversaire, mon dalon. Nous apprenions que la longue absence de Rakoto était due au fait que ce dernier était descendu dans les bas pour ensuite remonter dans les hauts avec un petit cadeau pour Karupay à l'occasion de son anniversaire. Très ému et surpris par cette délicate attention, notre malbar saint-andrien en perd ses mots. Ben... il a fait la bise et il a fait la bise la bise la première fois. Après, il a fait la deuxième fois qu'il a fini de rouler le cadeau. Pour t'as un peu la gueule, le monde la donne à lui. Ben oui. Ah ouais, les vrais, je sais pas, vous avez oublié. Ben, merci raconte. Ben, je t'en prie. Ben, moi aussi, j'ai un petit cadeau pour vous. Ben, moi aussi, j'ai acheté un cadeau, Karupay. Je te donne ce soir, parce que il faut que je lave un peu avant. T'es, ben, les gars, il fait plaisir, je te rappelle, mon lundi, je te connais quoi ? Pour faire plaisir, je te fais plaisir, à soir, ben, ça fait cuit un bon bassin de cabri. Un bon bassin de cabri avec bouillon de la hache. Ah bon, tu vas faire le cabri, là ? Parce que, comment dire, moi, le cabri, je mange plein. Quand ça malgace l'allée dans moi. Ah ouais, les vrais raconteux, ben, vous avez oublié où tu manges pas cabri. Eh ben, si tu veux, Karupay, moi, je vais faire le manger ce soir. Je vais faire une côte de bœuf. Une bonne côte de bœuf ou bien entre côte de bœuf. Ça, c'est bon, ça ? Ben, donc, raconteux, parce que, à moins, le bœuf, là, connaît. Ah ben, oui, c'est vrai, tu manges pas le bœuf. T'es, les gars, connaît quoi ? Laisse-moi, il fait qu'il manger. M'a fait un bon rôti-pôque avec ça. Ça, il est bon, ça, non ? Un bon rôti-pôque. Ouais, t'es. Vénère ! Que fais, mamadou ? Ben, tu peux pas faire le cochon ? Parce que moi, je mange pas le cochon. Allo, fais un chivé-canin, là, et bon, chivé-canin. T'es, quel chivé-canin, t'es ? Il mange pas chivé-canin, moué. Carri-canin. Carri-canin, t'es, c'est un goulot-crisson. T'es, mais comment il fait, là ? L'un, il mange pas cabri, l'autre, il mange pas porc, l'autre, il mange pas chivé-canin, et à moins, si il mange la viande de bœuf, je vais de rester mon tête. Hé, les copains, j'ai une idée. On a qu'à faire le poulet. Tout le monde, il mange le poulet. Toi, tu manges le poulet, toi, tu manges le poulet, toi, tu manges le poulet, et moi, je mange le poulet. Tout le monde, il est content. Parce que le poulet, c'est bon, le poulet. Ben oui. Hé, 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 la poule, le poulet. Oui, mais Mamadou, il faut prendre, comment, et poulet à l'ail, non ? Ah non, moi, j'aime pas le poulet à l'ail. On va plutôt faire un carri. Une fois la nuit tombée, et après avoir dégusté le délicieux carri poulet pays, accompagné d'un succulent et très pimenté rougaïsévi, avec de riz bien chaud et des haricots blancs, l'heure est venue pour Carpay, qui ne souhaite pas de gâteau d'anniversaire, d'ouvrir ses cadeaux. Bon, ben, m'ouvre cette racoton pour bien. Té, ouais, té, bien sûr, racoton, hein ? Désolé, le petit bouton est pas fin. Ah, ben, je t'en prie. Par contre, ça sent fort, les carriens. Il faut pas mettre beaucoup. Quatre points. Alors, celle-là, c'est laquelle ? Ben, celle-là, c'est la mienne. Té, ouais, té, le petit pion, il est d'être là-dedans, zéré. Bien sûr, gogo, t'es. Ben, il y a un prix à où ? Par contre, il ne fait pas la bise, hein ? Il s'en fait peut-être un bel bouton le pire, sur mon jou, là. Maintenant, Karoupaï, voilà mon cadeau. Qu'est-ce ? Bien sûr, mamadou. Té, ben, c'est quoi ça, mamadou ? Une poupette, qu'est-ce ? Ben oui, mais pas n'importe quelle poupette. C'est une poupette vaudou. Une poupette vaudou ? Ben oui. Ah oui, hein ? Té, ben, qui fait la manie, c'est-ce que ça ? Et comment ? Té, ben, les gars, bien sûr, franchement, trop super, ça demande cadeau. Un, un, un ! Té, c'est un jâté ! Ai ! Té, t'est capé ! T'est un jâté ! T'est un jâté ! T'est un jâté ! Attends, nous jâté, c'est un jâté ! Tu quoi ? T'es un jâté ! Hein ? Aïe ! Précédemment, dans votre Radio Nouvelle-A, une petite fête avait été organisée à l'occasion de l'anniversaire de Carpaille dans la petite maison à Saint-François. Un peu pésée par le gros roulis du lundi matin, nos quatre colocataires s'activent aux tâches ménagères. Équipés d'un pantalon vert comme bonnes travailleurs la commune et d'un t-shirt EDF, Carpaille s'occupe du balayage de la saleté dans la cour. T'es un moment, t'es un gros pêlo, vas-en, t'es une toute la saleté, vas-en, t'es un moment. T'es quoi, t'es un petit Carpaille ? Pas quoi, t'sons-moi ? La matinée se passe dans la bonne humeur. Dans la cuisine, Rakoto se charge de faire la vaisselle en s'appliquant à bien frotter les assiettes sales et empiler dans l'évier depuis deux jours. La tâche de Mamadou est beaucoup plus technique et requiert de la précision ainsi qu'une grande connaissance des nouvelles technologies, car ce dernier est chargé de faire fonctionner la machine à laver. Il y a de temps, il y a de temps pour comprendre comment il marche. Bonne boucle là où je vais. A déconnerie. Et enfin, Gougout s'est octroyé la mission du repassage du linge. Hé Gougout, c'est bon, j'ai fini de mettre le linge dans la machine là ? Maintenant, j'ai fait quoi ? Ben, allez passer un serpillé dans la salle de bain, Mamadou. Et donnez un petit coup de l'éponge dans le lavabo aussi, s'il te plaît. Dans la trace d'antifrice, c'est pas à tout là. Où t'es bien, il y a le miroir aussi qui est sale, hein ? Ça, quand on a pas, il a sali la glace, hein ? Qu'est-ce qu'on a pas, il a fait encore ? Ben, quand tu brosses ton dent, tu viens pas faire un pète aux grands gueules ? Ton vieil gilot dents gâtés vole partout là, pèse animaux ! Tiens, ça, pas moi ça ! Moi, même beaucoup brosses mon dent. Ben, allez brosse ton dent, pèse dégueulasse ! Hé Gougout, c'est bon, hein ? J'ai fini la vaisselle. On peut aller faire les courses ? Ben, oui, il est bon. Ben, allons alors. Hé, Mamadou, viens avec nous. Ah non, moi c'est bon. Je reste pour finir le ménage et après je regarde mon série à la télé. Parce que ce matin, il y a once upon a time. Once upon a time. Allez bon, c'est bon. Once upon a time. Ah ben, c'est pareil, hein ? Et à Oukapa, il vient avec nous ? Hé, on est ça. On est dans la saleté pour brûler, hein ? C'est que tu as fait ? On est dans la saleté pour brûler. Hein ? Ben, fais attention, on brûle pas où ? Tiens, qu'est-ce que tu veux que je parle, là ? Ben. C'est alors que Gougou Terracotto décide de se rendre dans un supermarché situé en bas des rampes de Saint-François afin d'y effectuer quelques commissions. Une fois dans les rayons du magasin... Alors, qu'est-ce qu'on l'a dit ? Ben, moi un petit coup, la liste, là, Racotto. Des boîtes sardines, des boîtes foie gras... Par elle, ça, ça, c'est comme ça ! T'as allé où ça gagne, oui ? T'es mis là en quatre enfants, là, là ! Là, là, t'es les bonbons ! La case nana bonbons, l'a pas eu gâté de me décéter ! Là, t'es les bonbons ! Par elle, c'est un tas de terre ! Ces enfants-là, ils me font honte à moi, hein ? Eh, madame ? Ils crient pas comme ça avec des enfants, t'es ? Ou t'as une fatiga ou pour rien ? J'ouvre un conseil, là. Faut lier un bon tothosement devant tout le monde. On va voir s'ils rodent encore bonbons. Ben oui ! Ah, bon ! Eh, si vous voulez, madame, je vous plaît que tu m'as ceinture ? Ok, ben, ça peut-être pas bon, quoi ! Allez, occupe ta famille ou l'y occupe mon enfant ? Ben, quoi ça t'y cause, alors ? Ben, quoi ça y garde pas, toi, ça, mon enfant, ça ! Ben, quoi ça y garde pas, toi, ça, mon enfant, ça ! Ben, quoi ça y crée ? Elle y aime occupe de moune comme ça, ça ! Ben, si vous t'y ferme un peu de grand gueule, peut-être sûrement qu'elle t'y occupe pas, où ? Faut-être mis ça à faire le fruit d'homme pour toi, là ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Grand Matin Sur Réunion Première Bien cherché ! Ah, bon !